Le secteur agricole représente 20 à 50 % du PIB dans la plupart des pays de la région Afrique subsaharienne. Il constitue donc la principale source de revenus, de création d'emplois et de moyens d'existence pour 60 à 80 % de la population. Plus encore, avec 65 % de terres arables, l'Afrique est en mesure de nourrir le monde jusqu'en 2050. Ce potentiel exceptionnel ne suffit malheureusement pas pour des besoins de développement des différentes filières agro-pastorales, halieutiques et agro-alimentaires à cause du difficile accès au financement approprié. Ce secteur est très mal financé. Il nourrit la majorité des populations, mais il n'est pas suffisamment accompagné. Yaoundé, la capitale camerounaise, mobilise du 18 au 21 octobre 2022 près de 400 acteurs, membres du gouvernement et experts d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à la faveur d'un premier forum régional sur la finance agricole et rurale. Il s'agit de réformer les politiques publiques agro-pastorales au fin de réduire la pauvreté rurale et d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Nous avons invité ce sérum avec l'appui du FIDA et l'autorisation du chef de l'État pour l'habiter ce forum de manière à chercher des solutions innovantes pour trouver un financement agricole qui puisse permettre aux jeunes, aux femmes, qui sont les populations vulnérables, qui ne présentent aucune garantie d'accéder à des financements pour pouvoir créer de la richesse. Aux côtés des gouvernements, le Fonds international de développement agricole s'engage à favoriser les investissements cibles. On va analyser exactement comment le secteur financier dans le monde rural s'oppose. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Apprendre des acquis, mais aussi des erreurs, et corriger pour que nos jeunes, nos femmes, entrepreneurs aient accès au crédit agricole et les autres produits qui vont avec, dont l'assurance, parce que c'est un secteur qui est très risqué. Et il y a tellement d'acteurs pour qu'ils nous soient coordonnés. Les modèles de financement rural et d'innovation pour propulser le développement économique du secteur agro-pastoral et halieutique en Afrique subsaharienne constituent le centre des réflexions.